Bonjour. Si vous êtes lucide, vous avez constaté que notre monde tourne de travers. Par certains côtés, il est même désespérant. Oui, mais comment le faire changer ? Vous ne voyez pas. Pourtant, vous le pouvez, à votre niveau. C'est ce que je vais vous montrer à ma manière. Pour commencer, vous avez peut-être envie de savoir qui je suis. Je suis un aventurier de la vie, comme vous, avec peut-être un trajet plus particulier. D'abord mauvais élève à l'école, j'ai ensuite été religieux franciscain pour satisfaire mon besoin d'absolu. C'est à partir de ce moment qu'a commencé à surgir en moi une méthode dont je me servirai en permanence par la suite dans ma vie professionnelle. Aller au bout de ses idées et de ses ressentis. Je vous invite à la faire votre car elle est un moyen vraiment efficace quand on veut se remettre en question ou quand on souhaite se libérer de ses préjugés. Puis j'ai fait mon service militaire et après je suis devenu publicitaire. Là, je me suis spécialisé dans la communication entre entreprises. La méthode de travail dont je viens de vous parler m'a permis de rédiger moi-même les offres des entreprises mieux que ne le faisaient à ce jour leurs techniciens et leurs ingénieurs, alors que je ne suis ni technicien ni ingénieur. Comme cette façon originale de travailler répondait à ce qu'attendaient réellement les industriels, ceux avec qui j'ai collaboré me sont restés fidèles pendant 10 ans, 20 ans et même 30 ans. Ils sont devenus mes amis et ils le sont toujours quand ils sont encore vivants car je suis tout de même né en 1938, ce qui n'est pas d'hier. Il y a 25 ans, lorsque j'ai quitté le monde du travail, devant les dangers de toutes sortes qui menacent la paix, donc tous nos enfants et nos petits-enfants et leurs descendants, et devant une religion qui n'avait pas réussi à empêcher que des états dits chrétiens s'entretuent pendant des siècles, fraternellement bien entendu, et l'incapacité générale à se débarrasser de ce mal chronique qu'est le chômage, ou à pardonner quand quelqu'un vous dit tout simplement une parole de travers, j'ai choisi de me consacrer à l'étude des quatre évangiles pour essayer de comprendre ce qu'avait vraiment voulu faire Jésus, ce révolutionnaire qui est le principal fondateur de la civilisation occidentale. Je dis bien révolutionnaire, car n'oublions pas qu'il a été crucifié pour les idées qu'il défendait. C'est ainsi que, en les lisant comme il fallait, c'est-à-dire pas comme de simples récits ou comme des contes pour enfants, mais en priant, car ces textes nous transmettent la parole de Dieu, c'est-à-dire ce que veut notre créateur et non pas ce que nous, les hommes, imaginons qu'il veut, j'ai fait des découvertes inattendues. Ces découvertes, afin qu'elles soient faciles à lire, je m'applique à bien les rédiger et je les écris sous des formes les plus variées possibles, romans, méditations, pièces de théâtre, récits et même dictionnaires. Puis je les reporte progressivement, dans un ouvrage général intitulé « À la recherche de l'essentiel ». A l'heure actuelle, cet ouvrage comporte neuf livres. Ils sont publiés par Edilivre, un éditeur original qui les édite à la demande, soit sur papier, soit en numérique. Vous pouvez aussi vous les procurer chez votre libraire. Aujourd'hui, je vous invite à me suivre dans le deuxième récit du septième livre, l'Évangile raconté par Jésus sur son chemin de croix. Ce seront des vidéos courtes qui ne vous prendront pas trop de temps. Croyez-moi, ce que vous allez apprendre va vous étonner. Vous êtes prêts pour écouter le premier chapitre ? Alors, on y va ! T養re en début 4 L'Évangile raconté par Jésus sur son chemin de croix. Je ne vous invite à me suivre dans le premier chapitre, c'est pourquoi on y va ! Jésus sur son chemin de croix ou c'est fait. Jésus sur son chemin de croix. Il y a très bien. Un pas, encore un pas, il faut que j'avance, que je tienne. Jusqu'où ? A gauche, les soldats repoussent de la voie et de la hampe de leur lance pour dégager le passage. Sueur piquante, aiguë, dont je n'imaginais pas à quel point la brûlure tonace pouvait incommoder les condamnés qu'ils m'arrivaient de croiser auparavant quand ils allaient au supplice, même si elle ne peut se comparer avec la fulgurance qui m'a fait m'écrouler tout à l'heure quand les soldats m'ont détaché du pilori. Tant que nous avancions entre les maisons au milieu de la foule qui s'écartait pour nous laisser passer, et jusqu'à ce que nous franchissions la porte de Jérusalem, j'ai réussi à avancer normalement. Mais, maintenant que le chemin monte, c'est tout juste si j'arrive à me pousser, au point que j'en oublie lornière tandis que je m'applique à écarter la tête et dérape. Je me rattrape et me rétablit difficilement. En glissant, le poids de la poutre a failli m'entraîner. Dire qu'il y a deux heures à peine, je l'aurais porté comme une planche. Le temps d'ouvrir les yeux, se remettent en ligne les deux condamnés qui me précèdent et vont être avec moi crucifiés. Les referment aussitôt en serrant fort les paupières pour chasser la brûlure. De nouveau, n'en voient plus qu'un. Eux aussi ont été flagellés. Mais il y a plusieurs jours. Depuis, ils ont récupéré. Leurs plaies se sont cicatrisées. Ils resteront en vie plus longtemps. Alors que les miennes, chaque nouveau pas les rouvre en les arrachant de ma tunique trempée. Ainsi, une centaine de coups de fouet plombés auront suffi à faire de moi une plaie vivante, une loque. Moi, un travailleur manuel en bonne santé. Fort d'avoir sillonné à pied la Palestine et la décapole alentour pendant près de trois ans pour porter à tous le message de paix que je signe aujourd'hui de ma vie. Comme il était écrit. Bascule d'un coup la ravine par laquelle nous montons. Et la foule. Je me redresse. Non. Il ne faut pas que je perde conscience. Je m'arrête. Reprends mon souffle. Repars. Instinctivement, je jette les yeux au ciel. Mon Dieu. S'éloigne de nouveau la poutre du compagnon qui me précède. Je tente d'allonger le pas pour le rejoindre. N'y parviens pas. Mes jambes ne répondent plus. Prennent de l'avance aussi ceux qui nous accompagnent et nous regardent. Indistinct. Flou. Du seul côté que je peux voir. Oh mon Dieu. Toi dont l'esprit a tout créé. Depuis l'infini des étoiles jusqu'à la poussière qui vole et recouvre mes sandales. Toi dont la présence anime ceux-là même qui trébuchent à chacun de mes pas comme s'ils étaient tous ensemble arrêtés. Proche désespéré de me voir me traîner ainsi. Ami inconnu, silencieux. Curieux qui vous a pitoyé en m'accompagnant. En nous accompagnant. Dont je ne vois que le mouvement des lèvres tellement en mes oreilles cogne et bourdonne mon sang. Oh Dieu, mon Dieu, mon Père, comme tu m'as appris qu'il fallait dire. Toi qui m'as révélé que tu es amour, pour qui je témoigne encore que tu es tout entier amour, malgré les apparences. Où es-tu ? Te souviens-tu du jour où tu m'as envoyé enseigner que nous sommes tous frères et sœurs parce que tu es vraiment notre Père ? Me faisant comprendre que c'était ainsi que tu voulais que j'explique le mystère de notre fraternité. Où es-tu ? Toi qui m'as demandé de proclamer ce message de paix par toute la terre. Et m'as aussi prévenu, ce jour-là, que j'en paierai l'annonce de ma vie. À moins que ce soit Marie qui me l'ait prédit la première. Un soir qu'elle me couchait et m'en chantait comme d'habitude avec les histoires merveilleuses dont elle abordait mon enfance. Ces histoires que je ne me lassais pas de lui faire répéter. Sauf celle qui lui a échappé un soir. Dont elle ne m'a plus jamais reparlé. Que, bien sûr, je ne lui ai jamais rappelé. Celle du glaive qui lui percerait un jour le cœur. Présentiment sinistre dont lui avait fait part Simeon quarante jours après que je sois né. Simeon, ce vieillard qui l'avait accueilli quand elle venait accomplir le rituel de purification au temple que doivent observer les nouvelles accouchées. Ce glaive dont le spectre a fugitivement ressurgi alors que je n'y attendais pas le matin où je suis parti. Quand, pour un dernier au revoir, je me suis retourné avant de laisser derrière moi la rue dont commençaient à s'estomper les angles bleutés des demeures. Elle m'avait suivi des yeux, me faisant signe de loin, là-bas, depuis le pas de la porte. Je la voyais sourire, ensoleillée. J'allais annoncer la bonne nouvelle. Mais son regard était désespéré. C'est alors que l'histoire du glaive m'est revenue d'un coup et que j'ai compris. Elle savait depuis toujours. Mais elle avait accepté ce qui m'attendait. Elle n'a pris la décision de nous accompagner que lorsqu'elle nous a vus revenir de Judée. Après que les disciples enthousiastes que je m'étais fait en route lui aient raconté comment, poussé par une colère soudaine dans le temple de Jérusalem, je m'étais saisi d'une corde à attacher les bœufs, avais fait des nœuds, m'en étais servi pour chasser les marchands, dispersant leurs bêtes, renversant les tables du change. Nul ne pouvait m'arrêter. Le soldat qui me suit me rattrape et repousse un passant que j'ai failli accrocher avec ma poutre. Ce n'est que le soir de l'esclandre que nous avons jugé prudent de rentrer au pays. Après que Nicodème, l'un des notables qui se trouvait sur le parvis où il avait assisté à la débandade, se soit arrangé pour me rencontrer en secret. Il voulait me dire qu'il avait bien reçu le message, qu'il était prêt, lui, à entrer dans la vérité, comme l'étaient ceux qui m'avaient suivi, qu'il me fallait désormais former et aguerrir. A nouveau, je manque de tomber. Le pauvre. Le cri de compassion s'est échappé de la foule qui nous sert de trop près, d'un petit groupe de femmes qui nous a rejoints dès que nous avons quitté le prétoire. Je tourne la tête pour voir qui s'est ainsi exprimé, mais referme aussitôt les yeux sous la brûlure du sel. Je n'ai pas eu le temps de distinguer celle qui a parlé. Si elle avait connaissance de ce qui se joue sous cette mascarade de justice, c'est plutôt sur elle et ses enfants qu'elle se lamenterait. Je glisse de nouveau, n'arrive pas à me rattraper. Cette fois-ci, le bois glisse de mon épaule et se fiche en terre. Je m'arroute et m'accroche à lui pour le retenir comme je peux. « Viens ici, toi ! » La parole du centurion matin, lointaine, estompée. « L'ordre n'est pas pour moi. » La poutre se redresse. Celui qui a été interpellé la charge sur son épaule. Amicalement, le centurion attrape mon bras et me relève. Me voilà condamné, en plus, à l'humiliation de ne même pas être capable de porter ma croix jusqu'au bout. Pourtant, le chemin n'est pas long du prétoire au calvaire où va s'achever le périple qui m'a si souvent obligé de fuir après que j'ai proclamé quel dessin hors du commun le Père a projeté pour l'humanité. Trajet formidable qui, pour moi, passe par le lieu dit du crâne où, dans quelques instants, les deux condamnés qui me devancent et moi allons être crucifiés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...